Ce sont des bénévoles et on maintient le lien territorial, on maintient le lien social avec la population. Le jour où vous aimez le maire et l'équipe municipale, on crée des déserts sur nos territoires. Et vous savez très bien que le maire est en équipe municipale. Encore une fois, il ne doit pas y avoir de récupération politique. Nous sommes là pour défendre l'identité, c'est l'identité rurale. Nous sommes ici à Paris, certes, mais il faut aussi que Paris comprenne qu'il y a un territoire qui est vivant, c'est celui de la ruralité. Et c'est 20% de la ruralité. Il faut aussi que vous vous mettiez les médias dans la tête, que forcément vous êtes souvent sensibilisés par le milieu urbain et vous n'avez pas forcément l'écoute du milieu rural. Nous avons besoin de nous exprimer, comme tout un chacun, dans ces médias. Ne soyez pas les relais, ne vous faites pas complices d'une certaine urbanité qui veut tout simplement nous bouffer. La loi Nôte, c'est tout simplement la fin des communes libres. C'est-à-dire, c'est des immenses communautés de communes qui ne pourront pas fonctionner, une usine à gaz. Ça coûtera deux fois plus cher aux contribuables. Et surtout, c'est la mort des petites communes, puisque les élus n'auront plus aucun intérêt à travailler. Parce qu'on n'aime pas les maires, on dérange ? On casse un ressort. Il faut bien comprendre que la commune, c'est un ressort. C'est ce qui permet le sens civique, le bien commun. Et ils cassent ça pour fonctionnaliser et bureaucratiser tous les chemins locaux. Mais après, ils s'étonneront de voir la France en friche. Ils s'étonneront de voir l'abstention. Ils s'étonneront de voir la cassure du lien social. Donc c'est une affaire grave ici. Il faut informer nos citoyens, parce qu'ils ne sont pas au courant. Pas du tout. Il faut surtout informer les maires, pour qu'ils soient ici beaucoup plus nombreux la prochaine fois. Merci. Sous-titrage ST' 501